Salut les barbares, ici Suzy de Warzone 68, merci de me retrouver sur ma chaîne youtube et dans cette vidéo pour une nouvelle récap. Warzone 68 contre Amnée the Brave, c'était une friendly war qu'on a organisé il y a juste deux jours. Donc voilà, Amnée the Brave, un petit clan d'origine italienne mais internationale. Ils sont en NDL semi pro et en saison 5 de la CWL, ils étaient en rising. Mais en S6, il y a de fortes chances pour qu'on les retrouve en première, donc moi je m'attends à les voir, à aller assez loin. Il ne faut pas trop se fier aux stats parce que bon voilà honnêtement, ce n'est pas du tout représentatif de ce qu'ils sont capables de faire. Dans tous les cas, nous de notre côté, on a un peu progressé et c'est plutôt pas mal comme ça. 46% de hit rate en 11v11 et 45 en 10v10, c'est bien, c'est bien. On avait un breakdown de 7, 13, 20 donc 7 hdv12, 13 hdv11 et 20 hdv10 et le score donc 109,96. Encore une fois, ce n'est pas représentatif du niveau de Amnée the Brave qui, à mon avis, iront bien loin sur cette saison. Donc voilà, allez, on va donc regarder comment ça s'appelle les attaques que je vous ai préparé et là, on va faire une première partie pour les th11 seulement parce que oui, il y a un paquet de th11 à vous montrer et donc je n'arrivais plus du tout à choisir et bah, il va falloir toutes les faire, presque. Donc voilà, allez, c'est parti, Warzone 68 contre Amnée the Brave. Première partie sur les th11 et on va commencer avec Cactus qui va ouvrir le bal de cette récap. Voilà, ici, avec une attaque R, ça va être un dragbat, donc attaque dragon avec l'essor de chauve-souris. Bon, il y a plein, plein, plein de tutos pour ça, pour cette poupou qui n'en finit pas de faire parler d'elle. Allez, au nord, on a donc un petit électro drag qui fait un joli travail de déblayage. Ici, on a donc le roi qui déblaie aussi pour funneler la reine. Donc, c'est un suicidéro puisqu'il n'y a pas de guérisseuse. Et donc, voilà, il y a une entière qui est tombée. Et là, maintenant, voici le bal des dragons suivi de près par juste une petite poignée de Lunes. Voilà, donc, pour l'instant, tout se passe bien. Les dragons se split légèrement, mais rien de mal. La ligne reste bien faite et présente. Ici, on a le broyeur qui est arrivé donc sur le flanc, allez, on va dire plutôt sur 4 heures, qui s'est pris un peu dans un sort de tourbillon. Mais là, voilà, on est déjà à 70%. Il reste une petite entière ici qui va mourir sous les coups du broyeur qui libère donc du coup un paquet de Lunes. Regardez le nombre de dragons qu'il y a encore, c'est fantastique. Pas grand-chose à dire sur cette attaque. Elle est bien équipée. Bravo à toi, cactus. Hop, je vais juste passer en x4 parce que, bien entendu, les dragons, c'est très très lent. Et voilà ! Bravo ! Alors, après cactus, vous l'attendiez, le voilà en tour sur Mig qui va nous faire, vous savez quoi ? Un petit Falcon. Alors, Falcon, vous en avez entendu en long, en large, en travers et même à l'envers, je pense. Il s'agit de cette compo, pratiquement spam Valky. Et avec toujours un gros AQH pour commencer. Donc, ici, Anto va faire quelque chose de bien sympathique. Donc, on a son AQH qui commence sur la pointe, sur le côté aller vers 9h, 8h45 comme dirait Gucci. Il y a un petit Bouliste qui déblaie un tout petit peu. Alors, la reine est descendue. Puis, finalement, elle remonte un peu. Et là, maintenant, elle s'attaque à l'aigle. Voilà, on va observer un peu sa trajectoire. Un petit rage ici parce que, voilà, ArcX, TDS, etc. Ici, on a le Roi qui déblaie sur le côté en direction de Midi. On a les Valky qui arrivent suivis de près par le Warden. Et ensuite, toute une flopée de Bouliste. La reine rejoint cette grosse escouade. Hop. Regardez, tout le monde se retrouve à l'intérieur. Le Roi, pendant ce temps-là, continue de déblayer. Voici le broyeur qui arrive. Et il va faire les finitions pour cette ligne de bâtiment défensif. Pendant ce temps-là, Reine et Bouliste sont encore au centre du village. Suivi de près toujours par le Warden. Les guéris ont switché et elles sont parties suivre les Valky. C'est pas plus mal puisque la Reine, de toute façon, n'est pas loin du Warden. Donc là, pour l'instant, tout se passe magnifiquement bien. Regardez, on est à 70% de destruction du village. On approche de la fin. Le clean sur le Town Hall ici. Quelques minions qui redescendront ici pour suivre tout le reste des troupes. Le Warden vient de mourir et le broyeur libère. Donc, c'est de l'aune ça. Et c'est juste parfait. Voilà. Un très joli Falcon exécuté par Antovo. Je suis sûre qu'il vous a manqué. Non, pas tant que ça. Je rigole. Je rigole, je rigole. Je suis absolument contente, bien entendu, de rejouer avec tous nos joueurs originaux et aussi avec les nouveaux. Comme je vous l'avais expliqué dans notre dernière récap, on a donc sur cette saison des joueurs internationaux. Et c'est fantastique, mais pas que internationaux. Regardez qui. Voilà. Alors, vous le connaissez peut-être. C'est Blondounette. Qui vient de nos amis de chez LM. Voilà. Blondounette. Très bon joueur. Adorable comme tout. Archi beau gosse en plus. Voilà. Il a tout pour lui. En fait. Allez. On va voir comment il va se déployer sur cette attaque. Une petite combo R. Qui commence avec un AQH. Déblayage ici avec un Sosso. Un Mieux. Et de l'autre côté, un petit Bouddrag. Tout le monde fait un super beau travail. Regardez-moi cette ouverture casse-briques. Avec la reine qui se retrouve sous le cou de... Un, deux, trois, quatre. Possiblement Archi. Elle avance petit à petit. Le CDC adverse. Le Ice Golem s'avance vers elle. Hop. Pour l'instant, les guéris sont hors de portée de quoi que ce soit. Donc pas besoin de mettre tout de suite le rage. Mais au final, juste avec un poil d'avancement, la reine se retrouve avec le feu de ces trois Archi plus la TDA. Donc le rage est plus que bienvenu. Il reste encore un dragon qui sort du CDC adverse. Et la reine va s'en occuper. Encore un autre rage pour redonner un peu de peps à tout ça. Parce qu'il y avait encore ces deux Archi là. Un sort de tourbillon ici. Qui après tout nous arrange plutôt bien. Puisque la reine se retrouve bien face à ces deux Archi. Pendant ce temps là. Vous voyez donc, il y a la phase R. La P2 qui est lancée sur le côté ouest du village. La reine va pouvoir continuer. Voilà. Maintenant, elle s'attaque au CDC. Elle va prendre ici cette TDS. Pendant ce temps là. Les Lunes font un travail monstrueux. La reine également. Puisqu'elle s'attaque à la soufflette. Et elle prend le seau pour continuer son voyage. Et pour aller prendre la reine adverse. Qui va être poisonné pour la ralentir légèrement. Regardez la masse de Lunes qui arrive. Protégée par le Warden. Sur la Tesla Farm. Sur les Tesla Farm en fait. Mais il n'y a plus grand chose à craindre. On a une TDE Multi. Donc voilà. Pas trop douloureux. La reine arrive de toute façon. Vers cette TDE qu'elle va descendre. Là, là, il n'y a pas. Enfin là. Là, là, voilà. Et le brailleur. Qui est encore presque en pleine forme. Et qui lâche. C'est Lunes pour la dernière petite Tesla. Et voilà. L'attaque est absolument pliée. Très belle attaque. Avec plein de gestes bien techniques. De blondinette. Magnifique. Bravo à toi. Alors, après Blow. On va regarder ici. L'attaque de Joker. Vous l'avez découvert dans la dernière récap. Et bien, vous allez continuer à le découvrir. Donc, Joker en 11v11. Ici, sur Helvet. On est de Brave. Et qui va nous faire un petit Q-C-Lalo. Donc, AQH. Avec une P2 aérienne. Donc, ici, les guéris sont placés de façon à ce qu'elles n'aillent pas suivre le roi après. Donc, voilà. Faites bien attention au placement de vos guéris. Ouverture CB ici. Qui va permettre à la reine d'aller chercher, ici, cette anti-air. Là. Cette archix. Et elle va aller, ici, récupérer l'aigle. Quelle non ! Pendant ce temps-là. Un petit BB-Drag a fait un peu de déveillage. Le roi continue son bonhomme de chemin. Il va mourir, ici, probablement sur le coin à 9h. En ayant attiré vers lui le CDC adverse. Alors, la reine qui est sous le coup d'une archix. Et qui se retrouve face au CDC qui a changé de cap. Un petit rage pour lui redonner quelques vitamines. Voilà. Qui servit, ici, pour commencer aussi à cliner. Le cruise du Ice Golem adverse. Voilà. Allez, on règle le problème des soufflettes. C'est absolument parfait. La reine avance encore. Elle va, ici, s'en prendre au CDC. Le broyeur entre en action. Voilà. Et il tanque quelques petites défenses. En attendant que le Lava Loons soit lancé. Les Loons du broyeur rejoignent les premiers ballons qui ont été envoyés. Et là, regardez tout ce qui va avancer inexorablement sur le reste du village. Le Puffin, ici, vers la dernière entière, est relativement court. Le rage et les hastes qui poussent tout le monde vers le même point. C'est magnifique. Très très belle attaque. Voilà. Encore un petit tourbillon. Mais, vraiment, plus rien à craindre du tout. Donc, voilà. Le sort de Helvet est réglé. Bravo, Joker. Alors. Ensuite. Ah. Lui, c'est Serge. Alors. C'est aussi un joueur international. Et, il est américain. Il vit à Los Angeles sous le soleil. Quelle chance. Il va nous faire une très mignonne petite attaque avec des électro dragues. Ah là 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 là. Allez. Le roi, ici, qui va funneler la reine pour pousser un poil notre charmante reine avec ses guéris. Très jolie fine de la part du roi, regardez. Voilà. Un petit coup de rage. Quand même, il y avait 3 def sur la reine. Voilà. Elle a pris canon, TDS. Ici, il y a une entière à prendre. Hop. Tesla. Encore une Tesla. Allez. Encore un rage. Une entière qui est tombée. Le broyeur arrive ici, juste à côté des électro dragues. Et là, regardez le carnage. Donc, le warden suit de près les électro dragues qui ont tous aggloméré la petite TDE qui ne fait pas bien, mais on peut. Ici, Kappa de la reine engagée. Elle est toujours avec ses guéris. Regardez tout le trajet qu'elle a fait. Tout ça. Impressionnant hein. Très jolie. AQH de la part de Serge. Voilà. Et les électro dragues qui se spiquent très 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 légèrement. Mais voilà, il en reste ici pile poil un groupe de deux qui sont suivis par le warden. Et c'est parfait pour aller prendre la TDS ici sur le coin. Et là, voilà. Encore cette électro drague qui va prendre... Ah non, c'est la reine qui a pris la TDA ici. Mais bon. Overkill. Et voilà. Donc ça, c'est réglé. Allez, je vous fais encore découvrir nos joueurs internationaux. Alors lui, c'est Pod. Pod parce que Prince of Dubai. Donc P-O-D. Donc on l'appelle Pod. Et Pod, en fait, nous vient de Warwells. Vous savez, le grand baleine de guerre. Voilà. Donc, il nous a fait le plaisir de rejoindre également Warzone. Et là, il va nous faire une petite combo R avec aussi un petit AQH. Alors, la reine ici est en train de targeter... Elle était en train de targeter la petite anti-R. Le roi là. Voilà. Une finale assez large. Ici, il y a encore une entière à prendre par la reine. Sur son chemin, elle croise une tesla dont elle ne fait qu'une bouchée. Alors, un petit rage. Ici, regardez. Ouverture CB. Après qu'elle prenne l'entière, elle va pouvoir aller un peu plus à l'intérieur. Aller chercher ici cette Arch-X. Voilà. Le CDC adverse. La reine adverse n'est pas bien non non plus. Encore un rage. Le roi vient mourir ici sur l'angle vers 9h. CDC adverse sorti. Un poison sur leur chemin. La reine adverse est alertée aussi. Kappa de la reine engagée. Encore un rage pour redonner du peps. Voilà. Et maintenant, le roi arrive. Alors que la reine attaque l'aigle. Maintenant, elle va venir finir les defs ici entre 6h et 8h. On va dire. Un petit sort de... Un petit tornado ici qui a gêné un tout petit peu les ballons. Mais vraiment pas grand chose. Parce que voilà. Les groupes étaient vraiment pleins et soudés. Et puis voilà. Le puffing en fait. Le chemin pour tous les ballons était court et droit et direct. Il n'y avait pas trop de bâtiments dispersés. Enfin pour les disperser et les distraire. Donc du coup, c'est juste une attaque qui passe crème pour Pod. Magnifique. Avec le warden en plus qui protège bien les loons. Le clean bien posé. Donc voilà quoi. Un petit cervix qui court après le roi. Dans tous les cas. Voilà. Tout le monde se retrouve au milieu pour finaliser ce joli trickstar. Bravo Pod. Hop. Alors. Vous. Vous. Souvenez. Certainement. De lui. X-Drive. C'est notre Nico Bukirox. Comment dire. Il est belge une fois. J'arrive pas. J'arrive pas très bien avec les accents en fait. Alors. Mais notre petit boobou qui est avec nous depuis tellement longtemps qu'il fait partie du mur. va nous faire une jolie attaque aussi. Il va nous faire une jolie attaque aussi. Un petit AQH des familles. Ça va être une Coco R sur un village très étendu. Mais regardez. Une ligne. Comme ça. D'entière. On va regarder comment il va se débatouiller. C'est décès adverse. Sorti. Poison. La reine. Sourage. Capa du roi. Engagé. Le saut ici. Il va permettre à la reine de rejoindre le roi à l'intérieur. Voilà. Le roi va s'occuper de cette entière. Pendant que la reine s'attaque à l'Archic d'ici. Hop. Ici. La reine adverse est tombée. L'Archic d'ici est tombée. Le roi arrive sur cette TDE à 9 heures. L'aigle est en train de tomber. Et la reine va se tenir le luxe d'avancer jusque par là. Où il y a encore une entière qu'elle a prise. Du coup les molosses se sont rabattus sur la toute dernière entière ici. En tanquant tous ces ballons qui arrivent. Et qui vont donc pouvoir faire un chemin extrêmement court. Et sur lesquels il n'y a plus d'entières. Donc plus rien à craindre en fait pour les loons. Le warden en plus est là. Donc voilà. On est bien là. On se rend pas cette petite attaque non ? Hop. Reste plein de bâtiments non défensifs. Mais en même temps il va même réussir à swag un paquet de sorts et de troupes. Voilà notre petit boubou. Donc voilà. Bon. Les barbares. J'espère que vous allez aimer. On se retrouve très très vite pour la deuxième partie de la récap de Warzone 68. Et ce sera pour les TH10-100. Allez. Enjoy !